L'acide folique est une vitamine, c'est la vitamine B9, qui intervient dans la formation des cellules, la multiplication des cellules. Et on s'est aperçu qu'un manque d'acide folique en début de grossesse est corrélé à une augmentation de malformations majeures, notamment ce qu'on appelle les défauts de fermeture du tube neural, tout simplement, ou spina bifida, qui est donc la mauvaise constitution de la colonne vertébrale, la mauvaise fermeture de la colonne vertébrale du bébé, qui va entraîner soit des anencephalies, des bébés sans tête, soit des spina bifida, c'est-à-dire des bébés avec des trous au niveau de la colonne vertébrale et des atteintes rachidiennes, des atteintes dénaires, qui peuvent entraîner jusqu'à la paralysie. C'est une malformation assez fréquente, une fois sur mille, et qui peut être diminuée justement par l'adjonction d'acide folique dès avant la conception. Pourquoi ? Parce que la colonne vertébrale se forme entre le 17e et le 26e jour de gestation, donc souvent avant même que la femme ne sache qu'elle est enceinte. Et des études en France ont montré, par exemple, que plus de 60% des Françaises n'avaient pas pris la dose recommandée d'acide folique en début de grossesse. Alors qu'en est-il du Maroc ? Je suis sûr que ce chiffre doit être plus grand. Et pour prévenir ces malformations, il faut au moins 400 microgrammes d'acide folique. Ce sont les recommandations tant nationales qu'internationales qui arrivent à diminuer de près de plus de 50% la survenue de ces malformations. L'acide folique intervient aussi sur la prévention de l'hyperhomocystéinémie, c'est quoi ce terme un peu barbare ? C'est en fait les réactions d'oxydoréduction. Donc l'acide folique est un élément qui va éviter le stress oxydatif des cellules, qui peut avoir des conséquences sur le développement du bébé et induire des morts fœtales, induire des retards de croissance avec des bébés de petits poids. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre au moins 400 microgrammes d'acide folique dès le désir de conception et non pas au premier ou au deuxième trimestre. De le prendre donc à la dose de 400 microgrammes et non pas 200 microgrammes que beaucoup de compléments alimentaires sont vendus à ce dosage. Non, la dose recommandée est à partir de 400 à 800 microgrammes par jour. C'est important de le prendre dès le désir de conception et durant toute la grossesse, puisque la fabrication des cellules et la croissance du bébé se fait durant toute la grossesse.